Yo tout le monde, si vous êtes youtubeur et que vous galérez pour trouver un titre, une miniature, etc. Et bah moi aussi je galère, c'est génial non ? Donc, comme tu l'auras compris, bah, on va essayer en tout cas de résoudre ce problème qui est le choix des métadonnées. Ça veut dire le titre, la miniature, etc. Alors, avant de se lancer la tête la première, parce que ça fait mal sur les titres, etc. On doit faire quelque chose avant. Décidément, il faut toujours faire quelque chose avant. Alors, avant toute chose, il faut regarder les mots-clés, ceux qui buzzent. Oui, parce que c'est logique, on veut faire des sous-sous dans la propose sur Youtube. Alors, où aller ? Donc, on va aller sur Google Trend qui se présente à peu près comme ça. Et ce site permet de savoir qu'est-ce qui fait le buzz aujourd'hui. Et avec la barre de recherche, vous pouvez savoir la popularité d'un mot. Par exemple, j'ai envie de faire une vidéo sur les clasheurs. Et donc, j'aimerais savoir quelle est la popularité du mot Morsail. Alors, je tape Morsail. Et là, je vois que ça mouline, ça mouline tellement ma clé Wi-Fi, elle est merdique. Et là, je vois qu'il a 6% de popularité. Puis ensuite, je tape Cortex. Et là, je vois qu'il a 49% de popularité. Et donc, logiquement, je dois taper Cortex pour que ça bousse plus. Voilà, ça c'était Google Trend. Il existe aussi un YouTube Trend qui fonctionne à peu près sur le même principe. Mais c'est pour Yahoo. Maintenant, on va aller sur YouTube. Donc, on tape YouTube. Puis ensuite, on tombe sur un lien vers la chaîne YouTube. On mate les vidéos de YouTube. Et dès qu'on a fini, eh bien, je ne sais plus ce qu'on devait faire. On va aller sur la barre de recherche. Et là, le système va être un peu différent. Pour savoir ce qui est le plus tapé en ce moment, eh bien, on va juste taper une lettre. Genre A. Et là, vous savez ce qui est le plus tapé. C'est... Allons-so. B. Et là, vous savez ce qui est le plus tapé. C'est... BOUBA. Bêta. Et là... Ah ouais, il n'y a pas de lettre bêta sur le clavier. Alors, maintenant, vous savez quels sont les mots-clés à mettre dans votre titre. Mais maintenant, comment agencer tout ça ? Parce qu'une vidéo qui s'appelle Morsai, Cortex, Habit, Pyramide, Est-Egypte, c'est pas très cool. Alors, pour ça, il faut appliquer le style journalistique. Ça veut dire ces conseils-là. Et pour finir sur le titre, eh bien, si vous faites une émission comme moi et que vous faites plusieurs épisodes, eh bien, forcément, vous voulez que votre spectateur se retrouve dans vos épisodes. Eh bien, le nom de l'épisode, le nom de l'émission, etc., on doit le mettre à la fin du titre. Voilà, ça, c'était pour le titre. Maintenant, on va passer à la description. Tu sais, le truc que personne ne lit. Alors, dans cette description, on va mettre la description de LA vidéo que tu as mise en ligne. Pas une autre vidéo, LA vidéo. Il faut que ça soit en rapport. De ligne, ça suffit. Mais ce n'est pas tout parce que tu sais que tous les gros youtubeurs mettent plein de listes pour les réseaux sociaux, plein de blabla et tout. Donc, voici la liste complète de ce que tu dois mettre. Et lien des réseaux sociaux, liste qui récapitule quelle émission va sortir à tel jour, une description courte de ta chaîne, en général, et c'est tout. Et pour les règles, eh bien, il n'y en a pas trop, sauf une seule. Elle est importante. Dans la description de votre vidéo, vous devez mettre le maximum de mots-clés en rapport avec la vidéo. Pourquoi ? Parce que ça compte pour des mots-clés. Si tu ne savais pas, bah maintenant, tu le sais. Et justement, en parlant de mots-clés, on va parler des miniatures. Oui, je sais, ça n'a rien à voir. Bon, pour les miniatures, bah déjà, tu dois prendre mes photos pendant le tournage qui te servient à peut-être de miniatures. Tu vas tout simplement faire une photo en HD, 16 neuvième, qui ne soit pas floue et qui, surtout, attire le regard. Parce que c'est le principe. Genre, quand tu regardes la miniature, il faut que tu me donnes envie de regarder cette vidéo. Genre, ça, ça me donne envie de regarder la vidéo. Mais ça, non, pas du tout. Je crois que j'ai un rendez-vous. Il faut que cela suscite le mystère en lien avec le titre. Par exemple, je vois cette miniature-là et le titre, ce n'est pas du jaune. Alors que la miniature est jaune. Et ça, ça suscite le mystère, l'interrogation. Donc, il faut ça. Mais il faut aussi qu'on puisse regarder et comprendre la miniature en s'éloignant de l'écran. Parce que tu fais ta miniature en plein écran, comme ça. Mais après, elle se rétrécera à ça sur YouTube. Tout ça, même. Donc, faites des trucs compréhensibles de loin et qui suscitent le mystère. Et enfin, dernière chose, le texte sur les miniatures. Alors, mettez juste un chromo et c'est espèce d'enculer à chier. Non, c'est juste un seul chromo. Genre, tu vois ce que ça veut dire ? Il faut qu'elle soit visible. De loin notamment, de la bonne taille. Ça veut dire qu'il ne recouvre pas tout l'écran. Et ne mettez pas des phrases entières, s'il vous plaît. C'est pour votre bien. Alors, de quoi ? Mon décor a changé ? Bah, en même temps, je l'ai oublié de tourner. Alors, du coup, c'est la merde. Enfin, bref. Et là, on en a presque fini. Il nous reste juste le truc qu'on devait faire avant. Mais en fait, non. C'est les tags, les mots-clés, les chronichons. Non, ça, non. Mais cela ne vous empêche pas de le mettre en mots-clés, bien évidemment. Par contre, pour ceux qui étaient chauds, vont être extrêmement déçus par votre vidéo. Bref, pour les mots-clés, vous devez mettre 8 à 9 mots-clés. Pas plus, pas moins. Sinon, YouTube risque de se perdre. Puis ensuite, réfléchissez à la cible de votre vidéo. Est-ce qu'elle s'adresse aux 18-25 ans ? Est-ce qu'elle s'adresse aux filles, aux mecs ? Enfin, voilà, ce genre de truc-là. Évitez de mettre des mots-clés comme le nom de votre chaîne, tout ce que vous avez mis dans la description. Puisque ça ne sert à... Ça ne sert à rien. Pourquoi j'ai bloqué comme ça, je ne sais pas. Et là, vous pouvez vous lancer dans les mots-clés. Alors, pour les mots-clés, vous devez mettre ce qui est en rapport avec la vidéo. Genre, une vidéo de bouffe, où vous parlez de comment faire un gâteau au chocolat. Oui, oui, je sais, ça a été fait un milliard de fois, mais c'est juste pour l'exemple. Alors, vous devez mettre des mots-clés plus ou moins en rapport avec ce fucking gâteau au chocolat. Genre, on peut mettre bouffe, nourriture, cupcake, lait, sucre. Des mots plus éloignés, plus génériques en gros. Et normalement, grâce à tout ce beau bordel, tu as une belle métadonnée. Ça veut dire que tu présentes ta vidéo bien, même très bien. Et voilà, j'en ai fini avec les métadonnées, tout simplement. Donc, tu peux regarder mes autres vidéos si ça t'intéresse, si tu les aimes. Parce que si tu les aimes pas, et bien, ça là, tu te fais chier, quoi. Et moi, je te dis ciao.